et salut tout le monde c'est x rouge et on se retrouve pour la vidéo test de la bêta de destiny voilà donc sans plus attendre comme vous pouvez le voir trois classes vous seront proposés pour ce jeu nous avons les titans les chasseurs et les arcanistes donc en gros pour vous faire bref nous avons le tank le hunt et le mage tous avec des pouvoirs très spécifiques après bon comment vous dire il y a beaucoup de personnalisation c'est assez c'est assez prononcé sur ce sur ce sur ce domaine c'est un bon point parce que dans certains jeux comment dire pas rpg mais bon où est ce qu'il y a un petit peu de personnalisation mais il n'y en a pas tant que ça voilà c'est pas assez poussé sur ces domaines les exos sont vraiment beaux je vais faire ça donc voilà j'avais vu déjà de quelques vidéos donc là je repère un petit peu dans le menu j'essaie de choisir un peu la couleur bon voilà durant la personnalisation que je suis en train de faire je vais vous parler un petit peu de ce qu'il retourne donc à savoir que destiny du coup est un jeu online qui se joue un petit peu j'ai envie de vous dire ce n'est pas comparable mais on va dire que c'est juste dans la philosophie 2 est ce que vous vous rappelez de alors que je me trompe pas il s'appelle warframe le jeu vous savez le jeu avec les aliens où est ce que l'on peut en gros et bien inviter un ami ou alors quelqu'un qui se trouve dans la même zone que nous pour pouvoir faire les quêtes avec nous ainsi progresser notre niveau se trouver de nouveaux stuff un nouvel équipement une nouvelle arme voilà et bien ça voilà c'est à peu près dans le même domaine à savoir que et bien dans destiny vous aurez des missions à faire vous pouvez inviter vos collègues et ainsi du coup faire faire les missions progresser bon la mission s'adaptera bien sûr en fonction du nombre de personnages dont vous êtes donc à savoir qu'elle sera plus difficile si vous avez tout simplement plus de camarades en votre compagnie mais bon jusque là je ne vous apprends rien donc voilà c'est vraiment un jeu qui est poussé plutôt sur la coopération pour pouvoir avancer plus vite ce sera beaucoup mieux ah d'accord ok ce sont les cornes ou les accessoires sur la tronche c'est pas si beau en fait bon après oui en parlant de beau quand même non il faut avouer que là rien qu'au niveau de la personnalisation quand même le jeu est vachement beau moi il me tarde vraiment de voir ce que ça donne je vous rappelle que ça a été développé conçu par les développeurs des premiers à l'eau ainsi que par les éditeurs de call of duty c'est à dire activision ça c'est super classe le set un petit peu à la mass effect non franchement c'est c'est vraiment très très sympa à ce qu'il en retourne donc je vous le dirai une fois in game mais le gameplay franchement autant le background on retrouve vraiment un petit peu le style à l'eau parce qu'apparemment on peut sauter on reste un peu 30 ans dans les airs comme s'il y avait une pseudo gravité j'hésite en fait entre ces deux taches ouais je vais garder celle là donc du coup non franchement c'est plutôt sympa le background est bien cool et les gens n'arrivent pas à se décider dans le gameplay quand on se retrouve en face to face à avoir en fait à savoir lequel de ces deux jeux prime le plus sur l'autre dans le côté face to face est ce que c'est du call of est ce que c'est du halo je vous dirai mon ressenti pendant la vidéo de toute façon on est parti pour je vais pas faire un test bien 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 complet mais bon un petit peu le début pour vous l'apprendre j'en étais à la personnalisation voilà le point faible que l'on remarque que l'on remarquera dans le jeu apparemment c'est que les chargements sont plutôt long donc je vais scinder ma vidéo en plusieurs parties je vous laisse de suite pour commencer la première mission ne me lâchez pas c'est trop dangereux bon alors ok mon spectre m'a ramené d'une longue mort ouais d'après ce que j'avais lu donc apparemment ouais on est on est décédé depuis pas mal de temps il nous ramène à la vie pour sauver le monde en quelque sorte je viens de sans faire exprès faire la touche r1 je pensais voilà je voulais un petit peu voir du gameplay mais r1 ça me fait envoyer un champ de force je ne sais pas ce que c'est l3 pour sprinter non non c'est pas comme si je le faisais depuis le début non premièrement il est plutôt beau après bon voilà maintenant qu'on passe à la vidéo je peux directement un petit peu vous dire bon première mission vous le voyez vous même c'est le didacticiel mais à savoir que alors j'appuie sur le pavé d'accord à savoir que ancienne russité la brèche ok il y avait du monde donc voilà il s'agit de la bêta dont la bêta ouvre du coup aujourd'hui je vais plus ou un petit peu vous parler du bé à bas elle sort donc du coup le 17 juillet aujourd'hui même va durer 10 jours premièrement donc elle ouvre aujourd'hui pour les possesseurs de x1 et de playstation 4 pour ceux qui possèdent les consoles d'ancienne génération donc ps3 xbox 360 elle ouvrira le 23 il me semble car nous aurons une maintenance du 21 au 22 pour adapter sur ancienne console donc ça y est enfin j'ai ma première arme ça c'est cool donc je vais vous dire ça on va voir niveau motricité progression ça va c'est pas lent niveau viseur aussi là j'ai plus d'accord ok donc il y a la vie par dessus c'est super simple non ça a plus attrait c'est pas du call off parce que j'ai pas envie de dire que call off est plus fluide non pas enfin pour dire que call off est mieux mais ah ouais d'accord bon R1 c'est donc du coup le corps à corps putain c'est badass j'ai bien fait de faire le mage donc ça va on retrouve en gros ce style un peu RPG avec la vie par dessus toi à la vie oh j'adore j'adore non vraiment ouais plus pas la lenteur de Halo mais on se retrouve vraiment dans le mode face to face Halo qui est beaucoup mieux je trouve moi parce que moi niveau gameplay j'ai call off moi certes j'y joue par défaut comme si vous me suivez sur ma chaîne vous le savez donc ça c'est un corps ok d'accord qu'est-ce que je viens de faire ok donc ça c'est les touches analogiques là que je viens de toucher j'ai touché gauche bordel on peut le faire danser flèche directionnelle droite il danse ah ouais non mais c'est monstrueux flèche du bas il s'assoit flèche de gauche qu'est-ce qu'il fait il montre un truc du doigt flèche du haut ouais il fait un signe pour dire ah yes merci ça tue je n'ai pas besoin de m'accroupir si tu vas voir bon si quand même je vais m'accroupir j'ai ressenti un petit peu de hitmarker non vraiment ouais plus centré sur le halo mais on retrouve aussi l'arcade de call of je comprends pourquoi c'est si dur ouais non franchement là il faut vraiment que vous puissiez y jouer on retrouve vraiment des deux ouais on retrouve exactement des deux je viens de comprendre maintenant ce qu'essayait de dire les streamers qui faisaient deux trois parties dessus juste avant que je lance mon test non vraiment c'est ouais on n'arrive pas trop à faire la différence on l'a fait parce que voilà je peux remarquer qu'il y a des deux dedans plus présent du halo et c'est tant mieux j'ai envie de vous dire oula wow il y a du monde non franchement assez nerveux ça se voit pas comme ça mais c'est nerveux donc le côté nerveux on le retrouve plus dans du halo avec des bonnes armes qui te défouraillent la gueule plutôt que du call of qui va chercher à niquer ton vis-à-vis très très vite là ils ont une barre de vie si vous favorisez pas la tête comme je peux le voir ça va être un petit peu show time non franchement c'est plutôt sympa la barre d'xp en bas que je vois qui progresse avec l'xp qui est ajouté à chaque fois qu'on kill donc on a des niveaux on va monter au niveau de son stuff c'est plutôt sympa quand je passe sur les gens je vois que je récupère des munitions ça se voit en bas à gauche l'arme secondaire que l'on aperçoit avec le fusil à pompe les objectifs qui sont marqués ça vient de passer à l'instant c'est plutôt sympa qu'est-ce que c'est que ça ? bordel c'est quoi ? un vaisseau ? waouh ok bon alors on va voir ça non franchement le background quand même on retrouve du poste apocalyptique mais on voit vraiment la patte de halo vraiment vraiment j'ai envie de vous dire que ça peut vraiment être bien négocié comme jeu parce que c'est un genre de jeu qui peut plaire vraiment à tout le monde parce qu'on retrouve le style MMO pour beaucoup de joueurs oh merde il va me tirer dessus oh la violence bon ça c'est ma barre de vie en haut je suppose qui vient d'apparaître est-ce qu'elle va se régène comme dans à l'eau ? oui putain je t'avais pas vu derrière toi la boussole en haut à gauche comme vous pouvez le voir qui fait des marques rouges donc qui vous indique où sont les ennemis donc au moins comme ça quand on vous tire dessus vous savez où c'est vous avez votre petit radar portatif c'est plutôt sympa non vraiment c'est fluide c'est beau on a envie que ça continue c'est vraiment vraiment sympa c'est expliqué on ne se perd pas pour l'instant parce qu'on a une boussole pour les ennemis on a le marqueur pour l'objectif tout est accompagné c'est un mal pour un bien certes je sais qu'il y a des gens qui aiment plus se faire du mal en cherchant un peu partout c'est un petit corps à corps j'adore ça j'adore c'est vraiment monstrueux wow un drone c'est une nouvelle arme enfin un nouvel ennemi je suis en train de me faire défoncer casse-toi j'adore merde je ne t'avais pas vu non franchement c'est vraiment sympa on voit que d'abord il faut percer un peu l'armure parce qu'ils sont tout blanc autour donc un niveau supérieur je me demandais d'ailleurs si on avait des grenades ça doit être sûrement la touche L1 mais je ne l'ai pas encore fait ah c'est une grenade ça s'associe à L1 d'accord donc du coup c'est un pouvoir en fait le L1 donc les pouvoirs de chaque personnage seront attribués à la touche L1 et bien on va tester ça une grenade vortex putain que ça a l'air les gars ça a l'air monstrueux on va voir ça de suite donc il y a un système d'amélioration comme vous pouvez le voir ça va être sympa je vais l'acheter là c'est beau je n'en avais shooté qu'un il y en avait un qui était low life bon mais ça a tué l'autre l'autre j'ai dû l'avoir au corps à corps comme vous pouvez le voir oh ça a l'air bien sympa je ne peux pas la jeter pourquoi ? pourquoi ? comment ça se fait ? ah le corps à corps je l'ai fait plus c'est loin moins ça fera de mal d'accord ah voilà donc l'armure qui est beaucoup plus présente on retrouve le style à l'eau ah d'accord vous voyez en bas à gauche à côté de mon arme il y a la spirale qui est en train de remonter petit à petit c'est le temps de chargement pour la grenade quand je veux cliquer dessus vous allez voir ça va être rouge je vais me recacher je vais cliquer vous allez voir hop ah ben non je pensais pourtant j'avais vu du rouge quand j'avais appuyé sur L1 oh bizarre bon c'est pas grave du coup c'est bien ça va il me reste une balle ça va je suis OP ah si non mais c'était vraiment ça bon je sais pas ça s'est pas affiché quand j'ai voulu le faire bon c'est pas grave donc L1 pour rejeter la grenade bon c'est cool je vais pas l'utiliser sur une seule personne non franchement bien nerveux c'est cool on a pas trop le temps de respirer et ça arrive d'un coup ça c'est plutôt sympa c'est pas le perso que j'avais fait ah oui non c'est vrai vous avez une armure qui sera votre avatar pendant les missions que vous faites donc du coup si vous avez fait votre visage et tout vous n'aurez que dans la zone neutre où est-ce que vous pouvez choisir vos missions donc ça d'après le stream si je me rappelle de ce que j'ai vu c'est la fin de la première mission donc je vais arrêter mon test là ce que je vous propose c'est pour un petit peu vous accompagner pour vous montrer un petit peu plus de choses par rapport à ce jeu je vais switcher dans la zone neutre pour vous montrer de quoi il en retourne qu'il y a différents achats il y a différentes monnaies je vais vous expliquer un petit peu tout ça parce qu'on ne s'est pas trop attardé sur le menu pour un test minimum complet voilà ça ne sert à rien un peu de montrer du gameplay vous allez en voir à la toc alors autant vous montrer les facettes du jeu je vais switcher donc du coup pour une troisième et dernière partie et terminer ce petit test sur Destiny de toute façon c'est qu'une bêta donc on ne va pas trop s'y attarder dessus déjà que c'est pas mal c'est bien beau en bêta ça va envoyer du pâté quand il va sortir le 9 septembre souvenez-vous de cette date allez je vais switcher ça à de suite tout le monde donc bienvenue à la tour donc là voilà c'est la fameuse tour donc je découvre en même temps que vous c'est vraiment sympa donc là on voit les joueurs qui se TP ouais d'accord donc du coup c'est l'arrivée des gens c'est que c'est beau petite danse pour vous non franchement le background est vraiment monumental c'est impressionnant bon attendons-nous un petit peu sur le menu donc vous voyez donc là vous aurez votre casque vos armements etc vous pouvez appuyer sur triangle pour les inspecter vos armes c'est sur le côté gauche votre pouvoir c'est en haut la boule de feu je la débloquerai niveau 15 donc ça c'est ce que l'on peut voir sur le personnage et ce qui le concerne donc dans l'inventaire alors il y a des matériaux qu'est-ce que c'est ça l'humaine donc ça ouais c'est la monnaie de base il me semble euh écu de l'avant-garde euh pour les armes écu de l'épreuve acheter des armes des armures ouais donc ça dépend des armes ou de l'armure et ça demande une certaine monnaie bon dans les paramètres on peut se déconnecter luminosité fond d'écran la voix euh les sous-titres la caméra touche regardez se déplacer ok d'accord et puis dans le répertoire donc oui bon voilà on peut voir notre niveau les amis qui sont connectés actuellement et ceux qui sont en jeu dans la même zone que vous voilà d'accord donc c'est très bien donc on peut inviter les gens en fonction parce que c'est attribué sur la coopération comme je vous l'ai dit donc c'est vraiment bien réfléchi c'est super sympa euh c'est cool c'est cool euh donc là j'ai un point d'exclamation qui dit point d'exclamation dit quête à interagir bon il faudrait s'appuyer sur la touche j'ai un message donne moi le oh 500 lumens ça c'est pas mal c'est cool c'est cool c'est cool euh ikorei tu t'appelles pas ikorei d'accord c'est là bas oh l'entrée me fait penser un petit peu à DC Universe Online je suis pas vous vous savez qu'on rentre dans le métro là côté alliance c'est cool ah les épées donc voilà je parie que c'est ça qui va me demander euh voilà il faut l'autre monnaie il faut l'écu et l'avant-garde donc ce sera pour les armures ouais voilà donc c'est bien ce que je disais donc chaque truc donc lui ce sera sûrement pour l'autre écu je suppose non il avait le logo des épées de toute façon bon enfin bref on verra euh d'accord donc il me semble que c'est là-bas que je dois aller je vois je vois une armure donc est-ce que c'est ça est-ce que ce serait du coup l'autre écu qu'il faut voilà l'estime d'accord donc ce sont pour les items de défense ouais donc c'est bien ce que je disais donc chaque monnaie va vous permettre différentes choses et là c'est là qu'on a sûrement la quête la prochaine quête ah tenue de combat plus 50 humaines mais ça tue c'est génial donc là c'est ici qu'on peut les acheter euh on va s'en équiper de suite euh 18 22 ouais largement donc quand je la mets qu'est-ce qu'il y a il n'y a rien qui s'affiche ah si attendez j'ai le changement ouais je suis en bleu ça se voit c'est cool l'autre qu'est-ce que je peux faire ouais la démantelée et on récupère du lumaine d'accord mais ça tue c'est vraiment génial c'est super bon ben voilà comment on monte ça bon ben voilà je pense à peu près vous avoir tout dit on va se quitter sur une petite danse histoire de pas vous spoiler tout le reste j'espère que pour votre part mon test vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à ciao tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?